Le 16 février au soir, Hubert Kawissin, obsédé par cette histoire d'héritage, décide de se rendre au domicile des Troadec, à 250 km de chez lui, pour les espionner. Le père de famille se poste contre le mur de la maison. Il applique un stéthoscope sur les fenêtres et les portes pour tenter d'entendre les conversations. Puis il pénètre dans le garage et se cache dans la buanderie. Une fois la famille endormie, il tente de voler la clé de la maison, mais réveille Pascal Troadec. Le père de famille serait alors descendu avec un pied de biche. Il va y avoir une altercation entre les deux hommes, altercation au cours de laquelle M. Kawissin va réussir à s'emparer du pied de biche. M. Kawissin va frapper et donner la mort, dans un premier temps au couple, puis ensuite à Sébastien Troadec et Charlotte Troadec. Le matin même, il retourne chez lui à Pont-de-Buy et raconte le quadruple meurtre à sa compagne Lydie. M. Kawissin va revenir. Il va donc s'adonner à un nettoyage en règle de la maison, tentant d'effacer les traces. En garde à vue, Hubert Kawissin a avoué avoir transporté les corps dans la voiture du fils Troadec. Il les aurait ensuite démembrées avant d'en brûler certains morceaux et d'enterrer les autres. Lydie Troadec, elle, aurait aidé à nettoyer la voiture avant de la déposer 200 km plus loin, à Saint-Nazaire.